Thomas Soto Ami des belles voitures, bonjour ! Renault va ressusciter la marque Alpine, Axelle de Tarlet. Alpine c'est évidemment une marque mythique qui a connu son heure de gloire sur les rallies c'était dans les années 70 avec l'Alpine 110 notamment. Voilà, et une marque qui a disparu dans l'indifférence générale en 1995. Donc Renault va ressusciter cette marque. Alors on en saura plus le mois prochain à l'occasion des 24 Heures du Mans. Renault présentera alors sa nouvelle petite voiture sportive. Donc une berlinette comme on dit sous la marque Alpine. Alors selon le magazine Challenge, elle sera commercialisée d'ici deux ans aux alentours de 30-35 000 euros. Cette voiture sera fabriquée en France dans l'usine de Dieppe. Mais Renault veut créer toute une gamme Alpine. Un peu comme PSA l'a fait vous savez avec l'ADS. Donc ensuite on devrait avoir un SUV, donc un 4x4 sous la marque Alpine. Décidément c'est la grande mode du rétro. Alpine donc, DS mais on a aussi vu réapparaître la Mini, la Fiat 500, la coccinelle. Oui mais il faut dire que ça marche très bien cette mode du rétro, du vintage comme on dit. Parce qu'aujourd'hui tout le monde s'est fabriqué de bonnes voitures. Mais vous savez pour accéder aux hauts de gamme, pour vendre cher, eh bien il faut faire rêver avec une marque Fork, avec une marque mythique. Et c'est là, soyons honnêtes, que Renault a un problème. La marque Renault est peut-être un peu abîmée avec le recentrage du groupe sur les voitures d'entrée de gamme. Les Logan, les Duster et autres Sandero qui, dans beaucoup de pays, sont vendus non pas sous la marque Dacia, mais sous la marque Renault. Au Brésil, en Inde, en Russie, la Logan est vendue sous la marque Renault avec le losange Renault. En tout, le low cost représente ainsi 45% des ventes de Renault. Alors ça marche très bien le low cost. Ça ne fait pas rêver quoi. Voilà, et donc c'est difficile ensuite pour Renault de vendre des voitures haut de gamme, 30 ou 40 000 euros. Bon pourtant, Renault vient de sortir son nouvel espace qui, si je ne dis pas de bêtises, tourne autour de 40 000 euros. Voilà, même plus pour les versions de gamme. Mais alors, sur l'espace, Renault est quand même ultra légitime, parce que pour le coup, là c'est Renault qui a inventé l'espace en 1984. Mais sinon, sur les modèles haut de gamme, il faut bien le dire, Renault a du mal. On ne va pas rappeler tous les échecs de la Velsatis, de l'Aventime et même de la dernière Laguna 3. D'ailleurs, Renault va lancer à la fin de l'année une nouvelle Laguna, mais avec un nouveau nom. Vous voyez, Renault abandonne le nom Laguna. Donc vous voyez, Renault essaye de reconquérir, de se réinventer sur ce marché du haut de gamme où il patine. D'où le retour de cette marque Alpine pour essayer de reconquérir ce segment de marché où il est absent et qui est quand même un segment de marché stratégique. C'est-à-dire que les automobilistes sont prêts à remettre un peu de rêve dans la voiture. On était passé à la voiture fonctionnelle, la plus économique possible. Il y a un marché aussi à reconquérir parce que quand même, ce sont les Allemands aujourd'hui qui l'ont ce marché du haut de gamme. Le Zoom Echo avec Axel Detarlay tous les matins à 7h10 sur Europe 1. A lundi, Axel. A lundi.